Bonjour mon Geek ! Salut mon Heure-Demo Otaku ! Coucou ! Bienvenue sur la chaîne Kamen Geeker, la chaîne des No-Life ! Et c'est maintenant l'heure d'un nouveau journal du Gamer ! Et on commence tout de suite avec des articles de GameIndustry.biz, Insider Gaming, VGC et News for Gamer ! Par Marie des Alessandries de GameIndustry ! En bref, on apprend qu'Electronic Arts va fermer plusieurs serveurs dédiés aux jeux. Les jeux concernés sont Crysis 3, Dante's Inferno et Dead Space 2. Infos rapportées par Puro Xbox, les serveurs de Crysis 3 fermeront le 7 septembre et les deux autres le 8 décembre. Contacté par GameIndustry, Electronic Arts n'a pour le moment pas réagi une donnée d'indication sur la disponibilité des titres en version numérique. Toujours par Marie des Alessandries ! En bref, le studio Telltale s'est offert le développeur FlavorWorks à l'origine du jeu narratif Erika. Aussi Zachary Slater, ancien PDG de FlavorWorks, devient directeur général de Telltale Europe. Pour les deux groupes, il s'agit de créer une convergence de talents dans les domaines du jeu vidéo et du cinéma. FlavorWorks est d'ailleurs connu pour sa technologie permettant d'interagir en direct avec des images du jeu. A noter que Telltale revient de loin puisque le studio avait fermé en 2018, avant de renaître en 2019 par LCG Entertainment. Le premier nouveau titre de Telltale était alors The Expense et Telltale Series. On leur souhaite bon vent. Par Christopher Dring de GameIndustry, on revient sur les ventes de PS5 au Royaume-Uni. Il y a quelques jours, je vous en avais parlé, Sony a atteint des chiffres records en termes de vente de hardware, notamment grâce à la baisse temporaire du prix de la console de Sony vendue 399 livres sterling. Ce qui n'est pas une belle économie, la première semaine a vu une hausse de 75% des ventes et en deuxième semaine cela monte à 59%. Joli record qui ne semble pas vouloir s'arrêter. Par Sophie McEvoy de GameIndustry, l'écrivain Dan Ackerman, auteur de Tetris Effect, a déposé plainte contre Apple et The Tetris Company pour plagiat et violation du droit d'auteur. Ackerman considère que la version télé réalisée par Apple, à savoir « Apple Origin of Tetris » reprend le ton, la même approche et le plagiat de certaines scènes. Drôle d'histoire. Par Jeffrey Rousseau de GameIndustry, on apprend que le jeu Baldur's Gate 3, dont on parle énormément en ce moment, et notamment on parle de ces crédits dauphins qui ne prennent pas en compte le nom des personnels de localisation de la société Altagram. Alors il s'agit d'une simple erreur qui sera vite réglée d'après l'Arient pour l'uteur du jeu. On se souvient de problèmes équivalents sur The Callisto Protocol et dans d'autres titres. Par Brendan Sinclair de GameIndustry, si vous ne le savez pas, la Chine a mis en place des règles très strictes en termes de temps de jeu pour les adolescents pour éviter les problèmes d'addiction. Mais selon Nature Human Behavior, une revue scientifique anglaise. Et après avoir enregistré plus de 7 milliards d'heures de jeu, avec 2,4 millions de profits de joueurs, il s'avère que rien n'indique une quelconque évolution du comportement de jeu. Il reste encore beaucoup à faire dans le domaine de l'addiction des jeunes aux jeux vidéo. Par Jeffrey Rousseau de GameIndustry, et en bref, Twitch, la plateforme de streaming, a vu son audience de juillet augmenter de 5%, avec 1,8 milliard d'heures de visionnage. Joli score. Par Jeffrey Rousseau de GameIndustry, le studio Nexon, papa de MapleStory, a publié son dernier rapport de résultats, et les chiffres sont très bons. 649 millions de dollars, soit 590,42 millions d'euros, avec une augmentation de 12% des bénéfices. La division mobile a augmenté de 2%, avec 29 milliards de yens, soit 180 millions d'euros, représentant 31% des revenus de la société. Ça fait 5 trimestres consécutifs de croissance à 2 chiffres, avec une hausse de 22% du bénéfice d'exploitation. Alors, on doit ces résultats aux jeux FIFA Online 4, FIFA Mobile, War of Partia, Hit 2, Blue Archive, MapleStory et Dungeon Fighter. Par Grant Taylor Hill Insider Gaming, on apprend que le hack and slash débridé Lollipop Chainsaw, sorti sur PS3 en 2012, va avoir droit à un remake, mais retardé à 2024. Alors, pour rappel, on joue une pom-pom girl, trimballant une tronçonneuse pour tuer des zombies. Un pitch qui avait fait sensation à l'époque, bientôt des nouvelles. Par Mike Pied d'Insider Gaming, le jeu Quake 2, qui a donné des sueurs froides à de nombreux joueurs, est de retour avec un remaster. Il est disponible sur toutes les plateformes, au prix de 9,99€. Par Mike Pied d'Insider Gaming, le jeu de football FC 2004 de EA, anciennement FIFA, tournera sur Switch avec le moteur de jeu Frostbite. Disons que ça relève un peu le niveau visuel en le comparant aux versions PS4 et Xbox One, au moins en partie. Par Jordan Midler de VGC, on peut jouer à un Wipeout créé par des fans. Pour rappel, Wipeout, un jeu qui était sorti sur PlayStation 1, il s'agit d'un jeu de course futuriste avec des véhicules à sustentation magnétique, capables de balancer des missiles et autres joyeusetés sur les autres concurrents à la manière d'un Mario Kart. Un très bon jeu, et ce serait pas mal qu'il y ait un vrai remake. Non ? Et voilà ce que l'on pouvait dire de l'actualité jeux vidéo. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook KamenGeeker, sur Instagram et sur Youtube. Vous pouvez aussi rejoindre mon groupe Facebook KamenGeeker, le jeu vidéo, en partage. Un groupe dans lequel vous pouvez partager vos souvenirs de joueurs, vos anecdotes et vos coups de gueule. Tous les jours, je suis sur Twitch où je joue un jeu, pas au hasard, parce qu'il est là. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et d'ici là, prenez soin de vous.